C'est une histoire des frères ennemis, ils sauvent l'épicérail. Par leurs intrigues, ils contaminent la société autour de nous. En compassion, en complicité, ils allient sur l'ombre dans cette affaire. Ils s'alarment, s'acharment et finissent par s'embrouper. La grande inconnue demeure la vérité. Eh bien, mesdames et messieurs, voici la balle dans votre écran. Chronique de Romy Méninge, Brise d'Abou et Casse-Montalité. En direct chaque dimanche de midi à 14h avec Ismaël Bollingana. Payette! Cousse! Payette! Vous écoutez la radio Kouribou, la vérité, la justice, entre africains. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute, ici en direct, la balle dans votre écran. La chronique qui recherche la vérité des choses va au-delà de la théorie et de la rhétorique et exige la lumière sur les problèmes qui touchent notre société. La balle dans votre écran est une tribune qui ouvre les yeux sur la vie sociale, appelle au bon sens et à l'équité pour l'équilibre de l'humanité. C'est la prise de conscience de l'injustice et de l'égo-centrisme, erreur de l'homme qui souvent se dit évoluer et croit posséder le destin de la terre entière dans sa petite mère. Bienvenue donc au microphone, je suis Ismaël Bollingana. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous venons d'entendre la voix de Monique Tuising, une Rwandaise résidente des Etats-Unis. Ainsi donc, maintenant la jeunesse s'en mêle. La génération de demain en a marre. Les jeunes ne noteraient plus que la vieille génération continue d'hypothéquer leur avenir. Ils veulent à tout prix sortir du cycle de violences et de conflits qui ont marqué l'histoire du Rwanda. Mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai un invité spécial et son nom c'est Mouriré Louis-Antoine. Louis-Antoine, son nom n'est pas étranger à nos auditeurs. Eh bien, tu as organisé plusieurs fois les débats sur la radio Okuri. Qu'est-ce que tu penses de l'extrait qu'elles viennent d'entendre ? Donc, ceux qui ne me connaissent pas, d'abord je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle mon élu Antoine, comme je l'ai dit. Et je travaille sur la radio Okuri activement. Je suis donc, vous m'attendez souvent à la radio Okuri. Maintenant pour revenir sur l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est que je suis entièrement d'accord avec ce que Monique Tuising a dit. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il est temps aujourd'hui que les jeunes prennent les choses en main. Parce que les vieux, excusez-moi le terme les vieux, mais ce n'est pas pour insulter les aînés, ont manifesté des intentions ou des projets qui sont tout le temps biaisés ou corrompus par les idées du passé. Mais en effet, on entend bien que les jeunes se plaignent. D'où qu'on se plaigne-t-il exactement ? Donc, ce que j'allais dire, c'est tout simplement dire qu'ils se plaignent du fait qu'aujourd'hui, par exemple, quand on organise une conférence sur la PO Rwanda ou des trucs de réconciliation, les conférenciers ou les personnes qui vont prendre parole, c'est souvent des vieux ou des aînés, disons, 40 ans et plus. On considère très rarement la pensée des jeunes. Et ce que les jeunes veulent aujourd'hui, ils veulent être écoutés. Ils veulent être écoutés, pourquoi ? Parce qu'il faut que je le précise aussi, j'ai 27 ans en fait. Et à 27 ans, je fais partie de la génération que j'appelle la génération X. Donc, les jeunes qui sont nés entre 80 et 94. Et cette génération-là, c'est une génération qui a joué au football, qui a mangé avec tout le monde, sans savoir qu'ils étaient au tout outil et sans s'en soucier. De toutes les façons, pour nous, ça n'avait aucune importance. Donc, aujourd'hui, se définir ou tout outil, ou rendre ça une sorte de laisser passer pour entrer dans une fête, ce n'est plus valide. Et nous, beaucoup de jeunes à qui je parle, avec qui j'ai eu à converser, expriment leur ras-le-bol. Un mécontentement. Mais bien, vous vous plaignez de ce que les âgés prennent les choses en main et ils écartent peut-être que les jeunes. Est-ce qu'à 27 ans, tu penses que tu connais assez de choses pour aller ou bien pour prendre la place des vieux loups ? Bon, d'abord, je ne vais pas faire le coup d'état de qui que ce soit. Vous commencez. Donc, les vieux se rassurent avec leurs associations. La preuve, c'est que je ne suis membre d'aucune association ici au Canada. Et j'y suis depuis 10 ans. Et je n'adhère à aucun parti politique non plus. Tout simplement, ce que je dis... N'est-ce pas, bien sûr, là, ceux qui inquiètent les plus âgés disent que les jeunes, les jeunes qui ne sont nulle part, qui ne voient nulle part, dans aucune organisation, ne soient pas capables de gérer les choses ? Justement, c'est dans ce sens-là parce qu'on ne va pas là-bas. Parce que les discours qui tiennent dès le départ sont des discours qui sont biaisés, des discours qui ne mènent nulle part. Par exemple, des gens qui vont dire, écoutez, moi, je veux absolument qu'on reconnaisse, par exemple, la tragédie rouennaise, comme exclusivement pour les gens de ma famille et que je ne considère pas les morts de l'autre personne. Déjà, dès le départ, pour moi, je ne veux pas m'asseoir avec cette personne-là qui ne veut pas considérer que le voisin aussi a perdu, même de sa famille, et aussi d'autres personnes qui vont célébrer des fêtes que d'autres commémorent. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, certains célèbrent, d'autres pleurent et vice-versa dans les deux camps qui s'affrontent souvent, donc les Hutus et les Tutsis. Et d'autres personnes aussi vont tenir des discours extrémistes que moi, je ne peux pas tolérer du tout, que je ne peux même pas répéter sur les ondes les discours qui, dès le départ, on se rend compte que ça ne va mener nulle part. Puis, je pense que c'est important aussi que j'explique ma vision des choses du monde actuel. Comment moi, je le vois le monde d'aujourd'hui ? Je ne me limite plus seulement au Rwanda. C'est-à-dire, moi, en tant que jeune, quand j'étudie au Canada, ce n'est pas pour compétitionner seulement avec un Houdou et un Tutsi. Je vais compétitionner avec le monde entier, donc avec le chinois, avec l'américain, avec l'australien. Donc, pour moi, je vais ratisser l'âge. Mais lorsqu'il s'agit des problèmes du Rwanda, justement, est-ce que, Mouïre, tu penses qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont les mêmes opinions que toi ? Justement, c'est ce que j'allais dire, donc j'allais dans ce sens-là, parce que, comme on dit, la génération X, donc, née entre 79 et avant le génocide, donc 94, c'est cette génération-là qui est une génération ambitieuse, qui cherche à rendre le Rwanda un pays qui est un pays qui compétitionne au niveau mondial. Mais avant maintenant de s'assurer qu'on veut compétitionner au niveau mondial, on veut être sûr que nos bases, nos arrières-bases soient solides. Et si, dès le départ, les Rwandais ne sont pas capables de s'entendre et continuent justement, comme Solange, c'est quoi son nom encore, j'ai oublié, mais Thuiseng, elle a dit, si les gens continuent à s'embourber dans ce cycle de violence, on ne peut pas progresser. Et nous, le ras-le-bol qu'on exprime, c'est que, justement, ça fait 50 ans ou plus que ça qu'on tourne dans la même histoire, Aol Outu a fait ceci, Aol Outu a fait ceci, et on rend, comme ils ont de vivre chez le Rwandais, on rend les ténitiés, on donne l'importance que l'affaire d'Outu et d'Outu ne devrait pas avoir. Pendant que les autres pays avancent, nous, on se dit, ah non, lui est Outu, lui il est d'Outu, il ne peut pas rentrer dans ma fête. Exemple, si je vous dis comment ces conflits-là affectent notamment l'existence des jeunes ici au Canada, c'est qu'un jour, moi je vivais à Montréal avant, je vais dans une fête organisée par des jeunes rwandais, et puis j'avais acheté des billets pour moi et ma copine, bon, maintenant qui est rendu mon ex, donc à l'époque c'était ma copine. Bon, on arrive à la porte, quand on arrive à la porte, on dit, bon, elle peut rentrer, moi je ne peux pas rentrer. Bon, à peu près raison ? Mais non, quelle raison ? C'est que, moi je demande à quelqu'un, je dis, mais pourquoi j'ai le billet, j'ai acheté, j'ai payé mon billet. D'abord, on me dit, c'était un parti privé. Non, on me dit, c'était un mètre privé. Je dis, mais privé, dans quel sens ? Je continue évidemment à insister, insister, puis on finit par me dire que non, c'était un parti Tutsi. Oui, clairement. Regarde, je me dis, bon, d'abord, une question, comment il a fait pour savoir que moi je ne suis pas Tutsi ? Ça veut dire que si, si aujourd'hui, le jeune qui était à la porte est capable d'identifier un outil Tutsi, c'est que son père lui a dit, c'est quoi la différence, c'est un outil Tutsi. Et c'est un jeune qui paraissait dans la vingtaine, donc, qui sûrement quittait le Rwanda, ou même qui n'était pas au Rwanda pendant le génocide de 1994, mais là, qui est, qui pratique maintenant cette ségrégation que les mêmes dîner à l'armée pratiquait sur les barrières pendant le génocide ? D'un qui me dit, non, tu ne passes pas, tu ne rentres pas, tout simplement. Bon, il faut préciser évidemment que ma copine est rentrée parce qu'elle, elle a un physique de ce que le monsieur avait défini comme Tutsi. Elle s'est aussi été Tutsi, elle était burrundaise, donc elle se définissait comme Tutsi, c'est son droit. Et puis voilà, on l'a fait rentrer. Et aussi, il faut préciser que j'étais avec un autre membre de ma famille qui a aussi un physique Tutsi. Et ce membre de ma famille est très, très proche de moi. Lui aussi, on le laisse entrer. J'ai dit, mais écoutez, lui, c'est vraiment rapproché de ma famille. Comment vous le laissez rentrer pour moi, je ne rentre pas ? Il m'a dit, écoutez, monsieur, c'est privé, c'est tout. Bon, évidemment, je dis ça n'a pas de sens parce que moi, je suis contre ce genre de pratiques. Parce que d'abord, si on veut des marchés communs, comme on dit, le East Africa Community, et qu'on commence à pratiquer la ségrégation entre nous déjà. Donc, dès le départ, on ne peut pas s'intégrer à un marché commun si on pratique cette affaire-là. Ce que tu viens de citer est très intéressant, Moïre, est-ce que, puisque cela se passe entre les jeunes, tu penses qu'on peut avoir l'espoir que les jeunes pourront changer les choses qui ont appris cela, ces comportements de la part des parents ? Bon, il faut d'abord, je ne généralise pas, donc ce ne sont pas tous les jeunes qui sont dans cette ambiance-là, parce qu'il y a d'autres jeunes qui se disent touti ou tout, avec qui souvent j'ai des conversations intéressantes, et qu'on se dit, écoutez, ça n'a pas de sens qu'on continue à agir de cette façon. C'est une façon d'agir assez primitive et puis assez barbare pour nous. Donc, oui, moi, ce qui m'a choqué, c'est de voir qu'un jeune pratique et tient absolument. Il me dit, tu ne rentres pas parce que tu n'es pas touti. Ça n'a aucun sens. Est-ce que le cas de solatifité qui était arrivé lors d'une fête, tu penses que c'est un cas isolé, que l'on peut se passer, négliger ? Négliger, non, parce que si, évidemment, je n'ai pas terminé la fête, parce que j'ai continué à insister pour rentrer dans cette fête. Et bon, à Montréal, étant donné qu'à Montréal, s'il y a une bataille, supposons qu'il y a des bruits à l'extérieur d'une salle, la police arrive, ils vont tout simplement annuler la fête, puis ils vont envoyer tout le monde à la maison. Bon, quand ils ont vu que j'ai insisté, que j'ai dit, écoutez, j'ai eu mon billet, je vais rentrer, ils n'ont fini par céder, ils m'ont dit, ok, rentre. Donc, mais maintenant, j'arrive au bar, il y a une jeune fille qui sert, qui servait les gens, mais elle continue à servir tout le monde sauf moi. Moi, je dis, écoutez, excuse-moi, je lève mon, écoutez, je veux ma bière, moi. Et non, elle continue à m'éviter, continue à m'éviter, continue à m'éviter. Bon, j'ai compris qu'elle ne voulait pas mon 20 dollars pour la bière. J'ai trouvé ça imbécile, fait que j'ai passé une soirée sans boire, bon, j'ai économisé de l'argent, mais sauf que de l'autre côté, je me dis, dès le départ, si on veut être une société qui veut faire du business, avec le monde entier, on ne peut pas pratiquer ce genre de ségrégation. Donc, moi, ça m'a choqué. Il y a une jeunesse qui est sous l'influence des idéaux de leurs parents. Et c'est ça que nous, nous voulons dire qu'aux parents, c'est assez, laisser les jeunes vivre leur temps. Notre temps aujourd'hui n'est pas le temps où les Hutus sont faits battre par la monarchie de Tutsi. Pas encore où les monarchies de Tutsi s'est fait chasser au pouvoir par les révolutionnaires. Nous, l'OTAN, qu'on vit aujourd'hui, c'est un temps qu'on veut assumer l'histoire. On veut assumer qu'au Rwanda, en 1994, il faut le dire, il y a eu un génocide Tutsi. Les gens sont entre avril et juillet. Et les gens ont été tués parce qu'ils étaient Tutsis ou parce qu'ils se protégeaient des Tutsis ou parce qu'ils ressemblaient aux Tutsis. C'était le critère. Et il faut aussi préciser que les interarmés, selon moi, moi, j'étais au Rwanda pendant le génocide de 1994. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui raconte le génocide, même si je n'ai pas vécu pendant longtemps comme tout le monde. J'ai pu sortir du Rwanda assez tôt. Mais j'ai vu des morts, j'ai vu des gens qui se sont fait couper la machette. Nous-mêmes, quand on fuyait, les interarmés nous ont arrêtés pour sortir de la voiture. Des gens qui ressemblaient à des Tutsis. Et puis, mes parents donnaient de l'argent. Là, on les laissait passer. On avait une demande aussi de Tutsis. Partout, on arrivait, on nous disait, mais voilà, c'est qui vous amenez ces gens-là ? Bon, de l'autre côté, on arrive dans la région sous le contrôle du FPR. Bon, le FPR, il nous dit, écoutez, vous êtes fou, vous allez où comme ça là, avec vos nez, des choses comme ça ? Bon, mon père donne de l'argent encore pour passer sur les barrières du FPR. Ou des gens, en tout cas, qui ne voulaient pas que les Hutus rentrent dans cette région-là. Maintenant, ce qui est important après, c'est que pour moi, je ne suis pas ici pour dire, il n'y a pas eu de génocide de Tutsis. Et il faut dire qu'il y a aussi un double génocide de Hutus. Pour moi, en 1994, c'est clair et net, c'est génocide de Tutsis. Entre maintenant 90 et dernièrement que le FPR est allé au Congo, il y a eu des massacres. Donc, il y a eu des gens qui ont été tués pour des raisons économiques ou des raisons ethniques. Et pour rendre ça plus bref, c'est que nous avons un régime, pour moi, qui n'est pas un régime démocratique. Donc, qui était la dictature. Alors, maintenant, la jeunesse que moi, je pense faire partie, c'est une jeunesse qui cherche à assumer son histoire. Dire, écoutez, notre histoire a été marquée par une monarchie sanguinaire, une révolution injuste, et puis le monopartie, le MRND, qui n'était pas vraiment progressiste du tout. Maintenant, le FPR prend la relève, mais aussi pratique des ségrégations, puis des massacres à grande échelle. On ne veut pas interpréter l'histoire d'une façon politique. Merci, Mouhire, donc, de nous relater cette histoire triste du Rwanda, l'histoire dont tu as été toi-même victime. Eh bien, après la pause, on va voir comment la jeunesse est en train de contester l'autorité des leaders, et même les comportements de certains parents qui ne nous aident pas à avancer dans un avenir sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 L'Uranière L'Universaire L'Universaire Malgré les richesses agricoles, minières et minéralières, nous sommes victimes de l'endettement à croissance exponentielle et baignons dans l'économie sous perfusion. C'est la mondialisation de l'économie à sens unique, avec la pensée unique du maître à pensée. Réveille-toi, Afrique. Nous sommes de retour en direct avec mon invité Louis-Antoine. Mouhira Mouhira Il y a un leadership petit secret réellement au sein de la jeunesse ? Je pense que oui. Je pense que oui. Quand j'entends les propos de Thuisenguet, je suis content parce que je me rends compte que je ne suis pas le seul fou ou le seul à constater... Que la société est malade ? Que oui. Je veux dire que les parents ou les aînés sont malades. Ils sont vraiment malades parce que... Et je me dis aussi que c'est un processus normal et que oui, les jeunes vont prendre la relève, que les vieux le veulent ou pas. Et comment est-ce que tu penses ? Comment le leadership se dessine réellement, concrètement dans le sein de la jeunesse qui n'est pas organisé ? Moi, je ne dis pas qu'il y aura une confrontation nécessairement physique, mais il va y avoir une confrontation des idéaux. C'est sûr et certain. Et il y a des jeunes comme moi, entre autres, et comme je remarque aussi Monique, nous n'acceptons plus que les parents vivent notre temps à notre place. Je ne sais pas si vous me suivez là. Ça veut dire que les parents... Vous savez, dans la culture louandaise, il y a une sorte de droit d'aînés que les parents continuent à utiliser d'une façon abusive. Donc, ils racontent des conneries et ils veulent absolument que nous les suivions dans leur pays. En effet, vous pensez que les parents, les aînés sont en train d'hypothéquer votre avenir ? Et oui, surtout, si je regarde comme au Canada, par exemple. Au Canada, moi, j'ai des parents... Comme je l'ai dit, je travaille d'une façon assez remarquable ou en tout cas assez remarquée sur la radio. Donc, ma voix est souvent omniprésente. Et il y a des parents qui m'ont dit, écoutez, avant d'aller dire de conneries, il faut que tu consultes. Et ces parents-là, ce sont des parents qui, si je leur demande leur bilan, depuis qu'ils sont au Canada, c'est des gens qui sont arrivés avec les bourses du régime d'Abdjanimana, donc, d'année 80-70. Donc, ils n'ont jamais eu de pré-bourse. Ils ont étudié sur les frais de l'État et maintenant, ils ne les remboursent même pas parce que, bon, ils sont contre le régime, donc, ils ne remboursent rien du tout. Donc, ils ont tout... Depuis qu'ils sont à l'école, ils n'ont pas payé. Donc, ils n'ont qu'une philosophie de la souffrance, de l'effort. Ils n'ont pas l'idée de l'effort. Bon. Et là, maintenant, ces parents-là, ils voient des jeunes qui s'organisent autour d'une radio communautaire, il faut le préciser, parce que la radio, au coup, ils donnent la voix à tout le monde. Même si, en une petite parenthèse, Tigali, souvent, ne veut pas nous aborder ou refuse de nous accorder des entrevues. Mais il faut dire que c'est une radio communautaire. Et maintenant, je vois un parent parce que j'ai donné ce poson, ou on a donné la radio, on a donné la parole à quelqu'un qui nous dit vraiment les mêmes choses que cette personne-là. Il me dit, mais avant de dire des conneries, un nom, viens consulter. Mais alors, puisque vous contestez le leadership existant, donc le leadership des vieux, quelles sont les qualités, selon vous, d'un bon leader? Bon, un bon leader, il faut qu'il écoute. En ce qui concerne les Rwandais. Ben, c'est ça, il faut écouter. Il faut écouter, puis prendre... D'abord, il faut se dire qu'il n'y a pas une personne qui détient la vérité suprême. Et le problème avec les parents rwandais, ils pensent qu'ils détiennent la vérité suprême. Toi, tu es né dans 90, donc je suis né de... Je suis... J'ai 20 ans de plus que toi, donc je connais plus que toi. Et comme je vous l'ai dit, on vient de vivre, nous, notre génération, a vécu des choses très différentes. Parce que la plupart des leaders qui sont au Canada sont des leaders qui n'étaient pas au Rwanda pendant les événements de 94, qui n'ont jamais vu quelqu'un se faire macheter, qui n'ont pas entendu des cris de balle pendant des heures. Et maintenant, ce sont ces leaders qui se disent des leaders ici au Canada. Ces gens-là, maintenant, ils vont dire, ben là, tout ce que tu racontes sur ta radio, c'est du n'importe quoi. Écoute, les images qu'on montrait à la télé, c'était des fictions de CNN, des niaiseries incroyables. Et pour nous, moi, je me dis, ces parents-là n'ont aucune idée, vraiment aucune idée de ce qui se passe au Rwanda. Et ils ont vécu leur temps, ils sont arrivés ici avec une compréhension du monde, qui est aujourd'hui dépassée, dans le sens qu'à l'époque, c'était un monopartie, et puis il fallait obéir absolument à bien et mal. Vous sentez que les vieux continuent à s'accrocher sur le passé, les comportements du passé? Effectivement, parce que je vous ai dit, le parent qui me dit, avant d'aller dire des choses en onde, vient consulter. Mais, ou d'autres qui me disent, il y en a, il y en a, il y en a un autre qui me dit, qui m'a mandaté pour aller réconcilier les Rwandais? En effet, est-ce que vous vous sentez bien détaché de la réalité que vivent les vieux? Oui, les vieux, ils sont dans, comme Toussaint l'a dit, je pense qu'ils sont fous, là. Ils sont vraiment fous dans le sens que... Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un leader qui peut être exemplaire, sur lequel calquer vos rêves? Bon, écoute, il y a, il y a, si, c'est le temps donné que moi, j'ai dit, je regarde le monde entier, je vis le monde, je vis dans cette terre-là comme un citoyen du monde. Si je regarde le leader comme du monde, Obama. Obama, c'est un gars dynamique. C'est un gars qui est capable de travailler avec des vieux et des jeunes. De jeunes, vraiment, qui l'ont amené au pouvoir. Il y avait des jeunes de 18 ans, de 17 ans qui travaillent sur ces sites web, comme aujourd'hui, ils travaillent avec des vieux de Biden. Je ne sais pas Biden quel âge il a, mais vice-président, il a 50, 60. Non, 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 ça doit être plus. Plus que ça. Bon, je ne sais pas, c'est quoi les vieux, en tout cas. Pourtant, et la qualité de moi, qui m'a mis les parents avant d'essayer, l'écoute. Au moment où vous allez voir, si vous lisez toutes ces entrevues, où est-ce qu'il donne... Lui, il écoute avant de parler. Écoute. Et il ne va pas te raconter quelque chose parce qu'il veut que tu entends d'abord. C'est quoi ta position ? Aujourd'hui, les parents au Canada, je parle du Canada parce que moi, je suis au Canada depuis 10 ans. Je ne veux pas parler au nom des gens qui sont en France ou en Belgique, parce que je ne sais pas quelle réalité se trouve là-bas. Mais le fait au Canada, c'est que les parents ne nous écoutent pas. En effet, tu as parlé de M. Obama. Moi aussi, c'est mon idole et c'est le dream leader. Alors, on sait bien que ses qualités sont des qualités d'un rassembleur. C'est quelqu'un qui a pu mobiliser les plus jeunes des États-Unis et en même temps les plus âgés. Et il a quand même réussi grâce à ce dynamisme. Donc, vous êtes pessimiste. Il n'y a pas de leader rwandais capable d'organiser, de mobiliser les deux générations. Bon. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas pessimiste parce que je suis quelqu'un qui aime être optimiste dans la vie. Il faut voir le côté positif que le côté négatif. Mais aujourd'hui, ce que je peux affirmer solennellement, c'est que si je n'ai pas adhéré à aucune organisation jusqu'à date au Canada, et Dieu sait que je suis quelqu'un qui est activiste, qui aimerait vraiment travailler pour que les choses évoluent au Rwanda et en Afrique, c'est tout simplement que toutes ces organisations-là, il y a certaines qui m'ont invité dans leur conseil, leur conseil, les CIA, pour que j'assiste à leur réunion. Et je ne suis jamais retourné parce qu'il y a un monopole. D'abord, tu arrives là-bas, ils monopolisent la parole. Donc, ce que tu dis, parce que tu ne l'as pas dit avec des termes de Shakespeare ou de Molière, des termes compliqués, non, 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 toi, tu as un vocabulaire léger, alors dégage, suis-nous. Bon. Dès le départ, il y a un manque, ils n'ont pas la volonté. Et ces organisations n'ont pas la volonté d'adhérer les jeunes dans leur réellement, dans leurs organisations, exactement. Et ils ont peur du nouveau fait. Ils ont peur du nouveau. Exemple, des organisations, pour vous montrer à quel point ils sont un peu archaïques, des organisations qui existent depuis 10 ans ou 20 ans, qui n'ont même pas un site web. Et tu leur proposes, écoutez, un site web, c'est quelque chose d'important parce que ça vous permet de communiquer avec des gens. Ah ben non, 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 nous, ça ne marche pas comme ça. Nous, on préfère écrire, écrire, écrire. Et puis, ils veulent imprimer à fond. Donc, voyez-vous, il y a un décalage entre les deux. Et je me suis dit au début, je me disais, bon, c'est aux parents, parce qu'au Canada, c'est comme ça que ça fonctionne. Les parents, ils vivent leur temps. Et quand ils voient que le temps commence, ils commencent à ne dépasser pas des événements, ils ont, en attendant, ils ont préparé leur jeunesse pour prendre la relève. Et là, ils commencent à céder la relève. C'est comme ça que les sociétés occidentales évoluent. Mais au Rwanda, on dirait que les gens veulent vivre le présent jusqu'à leur mort. Et quand ils seront morts, là, les jeunes vont vivre. Oui, mais puisque vous dites que nous sommes déjà, bien sûr, au Canada, une superpuissance économique. Donc, il y aurait-il une raison valable pour un jeune canadien d'origine rwandaise à se faire des soucis pour un petit pays comme le Rwanda ? Oui, certainement. Moi, je suis content de me poser cette question parce que beaucoup de gens me posent la question. Ils me disent, écoutez, t'es fou, là. T'es un canadien ? Oui, t'es un rando au Canada. Tu peux manger l'ice-cream. Tu peux manger, tu peux aller en boîte quand tu veux. Tu comptes une belle voiture. Pourquoi tu te continues à te tracasser avec ce Rwanda, ce petit pays, 24 000 kilomètres carrés, poussiéreuse, puis il est plein de merde. Excusez-moi l'expression, mais c'est le cas. Bon, moi, je dis une chose. Mon activisme ne se limite pas encore. C'est encore ma vision que je vous dis. Moi, je regarde en grand. Je regarde, je ratisse l'âge. Je ne se limite pas tout simplement mon activisme sur le conflit ou tout outil. Mais sauf que, comme on dit, avant de construire une cathédrale, il faut s'assurer que les fondations sont solides. Donc, pour moi, je me dis que c'est un défi en tant qu'un homme noir. Vous savez, les hommes noirs ici au Canada sont victimes des préjugés comme étant des incapables. Des incapables à construire ou à bâtir une organisation qui pourrait prospérer et devenir une multinationale. Donc, moi, c'est un défi. Et une des choses pour laquelle je participe à la radio activement, c'est que je veux rendre cette radio-là. C'est un défi en tant qu'un homme noir de montrer au monde entier que nous, nous sommes capables, malgré les défis que nous allons rencontrer, malgré les parents qui vont nous bloquer, malgré tous les moyens financiers qui sont limités. En effet, vous pensez que les parents, donc les âgés rwandais, sont les premiers à vous mettre les bâtons dans les roues ? Ah oui, c'est les premiers, parce qu'on dirait qu'ils ont paniqué au fait. Ils ont paniqué à l'idée de voir des jeunes faire mieux qu'eux. Parce que vous savez, au Rwanda, les parents font tout le temps mieux que l'enfant. Moi, quand je suis parti en 1994, la culture qui était là, c'est que les parents ont tout le temps raison. Les parents connaissent la vérité, connaissent tout ça. Oh, ça a démontré aujourd'hui que souvent, je m'en sois sur des tables avec des parents qui ont des enfants qui ont même marché que moi. Et je démontre que ce qu'ils racontent, ce sont les quittes de conneries. Et ici au Canada, comme je l'ai dit, les leaders, que ce soit des leaders ou tout, c'est la même chose. Ce sont des leaders qui sont souvent déconnectés des réalités, qui sont arrivés ici depuis très longtemps. Et ils veulent absolument valider les mêmes pensées, les mêmes idées qu'il y avait quand ils sont partis au Rwanda. Merci, Moïr, Antoine, de ces explications que tu nous donnes sur les mauvais fonctionnements de la société dont nous sommes membres. Donc, après la pause, on va revenir sur cette question de savoir comment les jeunes comptent remédier à cette problématique qui est tout à fait visible et quel est le genre de pratique par lesquelles ils vont y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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